Excel, la fonction somme. Dans Excel, ce qui est le plus important, ce sont les fonctions. Nous allons donc en voir un certain nombre qui vont nous permettre de faciliter le calcul. Voyons déjà les plus courantes et on va commencer par la plus utilisée. C'est la fonction somme. Elle permet de faire des additions en série. Ça nous permettra de voir en même temps la syntaxe des fonctions. Toute fonction est une formule, donc cela commence par égale. Ensuite, on tapera le nom de la fonction, somme, peu importe s'il s'agit d'une frappe en majuscule ou en minuscule. On ouvre la parenthèse et ensuite, on sélectionne les cellules que l'on a besoin d'additionner ici et on referme la parenthèse. Je valide, ça me donne 781 qui est la somme des produits 1 à 10. Donc, on revoit rapidement cette fonction, égale somme, ouvrez la parenthèse, c4, 2.c13, première cellule jusqu'à la dernière, fermez la parenthèse. Pour toute la fonction, le principe est le même. Le nom de la fonction, ouvrez la parenthèse, à l'intérieur un ou des arguments, fermez la parenthèse. Ce sont des arguments, ce sont des informations qu'on donne à la fonction pour qu'elle nous calcule un résultat. Il y a d'autres façons de faire appel à une fonction. On peut également utiliser l'assistant-fonction. On se positionne là où on veut le résultat. On clique sur le petit fx qui se trouve ici. Ensuite, il va falloir sélectionner la fonction dont on a besoin. Ici, il s'agit de la fonction somme. C'est une des plus utilisées, donc elle est déjà apparente. On pourrait sinon les chercher parmi toutes les fonctions qui seraient affichées par ordre alphabétique. Là, c'est celle que je veux, donc je fais Somme, OK. Il ne me reste plus qu'à sélectionner les cellules que je veux additionner dans la partie Nombre 1. On utiliserait la partie Nombre 2 si, par exemple, je voulais en plus additionner les cellules C4 à C13, sélectionner aussi, additionner aussi les cellules G3 à G5, par exemple. Donc là, j'ai C4.C13, je fais OK, et bien sûr, j'obtiens le même résultat. Troisième autre façon d'utiliser cette fonction Somme, on se positionne là où on veut le résultat, et on clique dans le menu Accueil sur la Somme automatique. Si je clique dessus, par défaut, il me propose de faire la Somme de tout ce qui se trouve au-dessus. Alors, il faut quand même vérifier qu'il ne se trompe pas, qu'il n'en sélectionne pas une de plus, une de moins, ou qu'il ne sélectionne pas une colonne, alors qu'on voulait additionner la ligne. Il ne faut pas lui faire une confiance absolue. Si je ne voulais pas faire une Somme, mais une autre fonction, j'ai les fonctions les plus couramment utilisées ici, et éventuellement, je peux aller chercher d'une autre fonction qui me lancera l'assistant-fonction, et qui me permettra d'aller chercher la fonction dont j'ai besoin. Nous avons donc vu trois façons de calculer une Somme, soit en le tapant, égale Somme, soit en utilisant l'assistant-fonction, soit en utilisant la Somme automatique.